Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous ? Nous continuons le témoin puissant que nous avons commencé. Moi, c'est extraordinaire, ce que nous avons découvert ici encore, va vous étonner. Une histoire va nous révéler des choses que je dis le sénégalais que je vous ai montré. Franchement, ça va être chaud. Nous devons nous préparer à l'eau au ciel, et pour ce faire, il faut nous dépouiller de tout ce qui ne correspond pas à Dieu. Où est-on ? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 11 à 12 23 février 2016 Jésus est contre la mondanité. Jésus-Christ est totalement contre ses enfants qui s'habillent comme les gens du monde. Il est tout à fait contre les hommes et les femmes qui portent des boucles d'oreilles, les bracelets, les chaînes de cou et autres bijoux, les cheveux frisés, utilisation des cheveux artificiels, des vernis à ongles ou les faux ongles, etc. Le Seigneur est aussi contre les hommes qui mettent le pantalon au bout des fesses, il est aussi contre les femmes portées des pantalons et les vêtements courts ou serrés. Deutéronome 22, 5, Pierre 3, 3-5, Exode 33, 1-6 Il veut que ses enfants s'habillent décemment et soient une lumière pour le monde. Il veut que ses enfants abandonnent les choses du monde. Il y a beaucoup de péchés, mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur celles-ci que j'ai mentionnées parce que beaucoup d'autres péchés comme la fornication et l'ivresse sont prêchés dans les églises, mais les gens sont toujours attachés à cela tout comme le monde, parce que les choses que j'ai mentionnées ci-dessus ne sont pas prêchées ou condamnées dans certaines églises. Ainsi, le Seigneur exige l'obéissance dans ces domaines. Beaucoup de gens sont en enfer à cause de ces choses. Le Seigneur veut que vous soyez saints à l'intérieur, c'est-à-dire avoir un cœur pur, mais il veut aussi que vous soyez une lumière aussi à l'extérieur. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, 1 Jean 2, 15. Sachez que le Seigneur Jésus ne veut pas que vous soyez seulement comme un enfant de Dieu qui l'honore à l'extérieur tandis que l'intérieur est pollué, il veut les deux à la fois. Il veut la sainteté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà ce qui est complet. L'un des anciens textes juifs qui ne fait pas partie de la Bible qui est le livre d'Enoch. Ce livre a été écrit par Enoch mentionné dans la Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prie. Ce livre contient des visions et de mystères de Dieu qui lui a été révélés avant que Dieu le prie. Dans ce livre, Enoch explique en détail comment les anges déchus sont venus sur terre marier les femmes et enseigner l'homme à pécher contre Dieu. Le péché était déjà sur la terre, mais ces anges déchus ont enseigné aux gens de nouvelles façons de se rebeller contre Dieu, y compris le culte des idoles, la sorcellerie, le port de bijoux et la peinture des paupières, ce que vous appelez en général le fond de teint. Vous pouvez télécharger le livre en PDF en ligne et le lire pour obtenir une meilleure compréhension de l'endroit où ces choses proviennent. Lisez les chapitres 6 et 7 du livre d'Enoch. Ces anges déchus avaient été en présence de Dieu et savaient exactement ce que Dieu aime et ce qu'il est. Ils savaient que s'ils enseignaient aux gens de faire ces choses, cela déclarait à Dieu. Et ils l'ont fait. Le Seigneur Jésus-Christ m'a directement dit qu'il ne veut pas que des chrétiens portent des bijoux, face de maquillage, se frisent les cheveux ou utilisent des cheveux artificiels, des ongles artificiels ou des cils, des femmes ne doivent pas porter le pantalon, ni des vêtements courts ou serrés, les hommes ne doivent pas mettre les pantalons aux fesses, etc. Il m'a dit que toutes ces choses lui déplaisent et ses enfants ne devraient pas les faire. Chaque royaume a des règles et y compris le royaume céleste. La Bible dit que nous sommes des étrangers sur la terre et nous sommes les ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens 2, 20 La grâce de Dieu ne signifie pas que nous devons maintenant vivre sans les conseils de Dieu sur la façon dont nous amenons notre vie, cela signifie que nous sommes maintenant habilités par le Saint-Esprit à obéir à Dieu. Romains 8, 12, Galates 5, 13 Le Nouveau Testament est rempli de listes de choses interdites par Dieu. Même sous la grâce, Dieu a encore un mot à dire sur nos vies. Car nous sommes ses enfants. Je dois vous dire que ces choses que le Seigneur m'a dites ne sont pas une option. Ce n'est pas comme s'il n'a pas d'importance pour voir si vous allez obéir ou non. C'est indispensable dans la vie de tout chrétien qui désire échapper de l'enfer. Si cela n'a pas d'importance, Dieu n'aurait pas eu à les inclure dans la Bible et à continuer à nous révéler à plusieurs reprises à leur sujet. Jésus sait où ces choses vous amènent. Il vous avertit par amour. Il vous aimait beaucoup à tel point qu'il est mort pour vous. Toutes les choses de ce monde ne sont pas faites pour les enfants de Dieu. Après que le Seigneur m'ait révélé toutes ces choses ainsi que quelques révélations de l'enfer, je fus invité à un endroit pour témoigner au sujet de l'enfer, mais je n'ai pas mentionné ces choses. Deux semaines plus tard, le Seigneur m'a envoyé une réprimande par une personne que je ne connaissais même pas et je ne l'ai jamais rencontrée. Le Seigneur lui a montré que je ne disais pas tout ce qu'il m'avait demandé de dire. J'étais tellement indigné et j'ai dû me repentir. Depuis lors, je suis déterminé à tout dire peu importe comment les gens vont réagir. Qu'ils l'acceptent ou la rejettent. La vérité de la parole de Dieu demeure. Et je ne serai pas tenu responsable de leurs âmes le jour du jugement. Chaque fois que je parle de ce que le Seigneur m'a montré, je rachète mon âme d'être tenu responsable du sang de chaque personne. Ce que je vous ai dit ici n'est rien que la vérité. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché, mais je l'ai dit comme il m'a été donné par Jésus-Christ et que je vous l'ai livré. Je ne suis qu'un messager, le message est le Seigneur des Seigneurs. Shalom 26 février 2016 Le 3 novembre 2015 quand je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la proximité de l'enlèvement. Il m'a montré une montre qui s'affichait comme une bombe à retardement à compte à rebours jusqu'à l'enlèvement. Le temps était en rouge, le rouge représentant le temps qui restait pour monter au ciel. Le temps était tellement parti à tel point qu'il n'était plus le compte à rebours en minutes, mais c'était maintenant le compte à rebours en secondes et minisecondes. Le temps a été décompté alors très rapide. Mais le Seigneur Jésus-Christ me montra beaucoup de gens qui ont encore le fardeau du péché sur leur dos. Il m'a montré qu'il porte encore les lourdes charges de péché. Le Seigneur m'a montré une dame avec une lourde charge sur son dos. Peu importe où elle allait, elle partait avec ça, et on pouvait dire qu'elle avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas s'en débarrasser et ce fardeau était qu'à son dos. Venez à Jésus et laissez-lui vous donner du repos. Repentez-vous de tout péché et tournez-vous vers Jésus. Invitez Jésus-Christ dans votre vie parce que vous ne pouvez pas vaincre le péché seul. Préparez le chemin du Seigneur. 28 février 2016 Jetez vos idoles. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome 7, 26 Pourtant, combien de fois nous regardons les programmes du monde qui ne montrent rien d'autre que la fornication, l'adultère, des injures, blasphémer le nom de Dieu, la malhonnêteté, et toutes les choses que Dieu déteste et méprise totalement. Ils sont une abomination pour le Seigneur, et nous ne sommes même pas censés apporter ces choses dans nos maisons, même les regarder à travers la télévision. Le divertissement mondain n'est pas fait pour les chrétiens, il est juste un appât pour amener les gens en enfer. Waouh ! Ils sont en abomination à l'éternel. Abandonnez ces choses et supprimez-les dans vos maisons. Ces programmes infligent l'Esprit Saint et vous mènent en enfer. Ils ne les font pas simplement pour vous divertir, c'est un mensonge. Ils les font parce qu'ils veulent votre âme. Peu importe la façon dont ces choses peuvent sembler innocents, ceci est la vérité. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, 12 J'avais l'habitude d'aimer toutes ces choses, mais quand j'ai rencontré Jésus je devais laisser aller. Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas garder votre vêtement pur tout en regardant tous ces films chrétiens, des savons et des dessins animés non ? Chaque personne va récolter ce qu'il s'aime. Personne en enfer pour avoir regardé la télé mondaine. Le Seigneur a montré à ma sœur Sephora ceux qui suivaient la télé et qui sont maintenant en enfer. Voici son témoignage. J'y ai vu courir des démons cornus, sombres, peaux dures, laids, avec d'énormes haches. Ils étaient en train d'hacher des personnes dans l'enfer qui couraient dans toutes les directions. Les démons couraient de toutes leurs forces en les hachant au sol quand ils étaient en train de chasser ces gens. Le Seigneur m'a dit que c'était ceux qui regardaient la télévision laïque. Puis je lui ai demandé si c'était juste pour certaines personnes qui étaient là pour cette raison, parce que certains n'ont pas eu la révélation que c'était mauvais. Puis le Seigneur m'a dit, j'ai donné aux êtres humains la capacité de choisir entre ce qui est bon et mauvais. Quand la plupart des gens voient que ce qu'ils regardent est un péché et ne fait pas ma gloire, ils continuent comme si c'était quelque chose qui me plaisait. La télévision laïque n'est pas une bonne chose. Ils décrit simplement la violence, la liberté, l'abus de drogue et une bonne vie libre sans moi. Repentez-vous, Jésus revient, mais il va seulement venir pour les saints. Lavez-vous les robes dans le sang de Jésus ? Il nous a dit de se séparer de toutes ces choses parce qu'il ne veut pas que nous soyons là pour s'amuser. On ne s'amuse pas au front ni sur le champ de bataille. Le Seigneur Jésus le fait parce qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas nous divertir avec des choses abominables. Il nous souille et nous éloigne de Dieu. Et rien de souillé va entrer dans le royaume de notre Père Céleste. Jésus vous aime avec un amour sans fin. 9 mars 2016 Une seule vie, ça va bientôt passer, seulement c'est eux qui est fait pour Christ durera. Les regrets de mon ami en enfer. Car Dema m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique, créchant en Galatie, et Tite en Dalmatie. 2 Timothée 4h10 Marc 10, 17 à 27 Et comme il sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un étant accouru et s'étant jeté à ses genoux, lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Mais Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. » « Tu sais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Mais il lui dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, il sent à la tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout autour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui possèdent les richesses entreront dans le royaume de Dieu. » Or les disciples étaient frappés d'étonnement de ces paroles. Mais Jésus, reprenant encore, leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Deux et plus faciles à un chameau de passer par le trou de l'aiguille, qu'ils ne laissent à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils furent encore plus étonnés, et ils se disaient entre eux, « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regardant, dit aux hommes, « Cela est impossible, mais non pas à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Voici donc maintenant ma question, où sont les choses du monde que d'Emma dans le premier texte aimait tant à tel point qu'il a même abandonné le travail de Dieu ? Ces choses sont-elles encore appréciées de nos jours ou ont-elles disparu ? Qu'en est-il de la richesse du jeune souverain ? Est-elle toujours là ? Sans aucun doute, les réponses ces deux questions seraient, « Non, toutes ces choses ont disparu et maintenant ces gens sont face à l'éternité. » Le temps que nous avons sur la terre est une grâce pour nous préparer à la prochaine vie. Chaque moment est précieux parce que tout sur la terre passera très bientôt. Vous vous réveillez, vous allez dans vos entreprises, vous vous couchez pour vous réveiller à nouveau. Et il semble que ce sera ainsi pour toujours. Mais bientôt les rideaux vont se fermer, votre vie ici sur terre sera juste comme un jeu qui se joue pendant quelques minutes, puis prend fin. Et ensuite ? Je raconte l'un des temps que Jésus-Christ m'a montré l'enfer. J'ai vu mon amie d'enfance dans ce lieu terrible. Je me rappelle encore le sentiment de solitude que je connaissais à cet endroit. Elle était osseuse et grise. Ses regrets étaient évidents et elle les regrettait avec force. Elle désirait tout simplement être à ma place, vivant avec une chance d'être avec Dieu. J'ai pu entendre toutes les choses qu'elle pensait qu'elle ferait si elle était à ma place, je ne passerais même pas du temps à aller manger partout et de profiter de moi-même. Chaque minute, je l'utiliserais pour évangéliser et prier. Je passerais tout mon temps sur Dieu. Tout le reste est inutile. Oh comment je perdus ma vie ! Si je pouvais avoir une autre chance ! Ce sont ses souhaits. Les souhaits de quelqu'un qui a traversé dans l'éternité et peut voir clairement comment tout ce que nous faisons ici sur terre est inutile pourvu que la vie soit centrée par rapport au service de Dieu. Ne perdez pas votre temps de repentance en le passant loin de Dieu. Quelqu'un dans l'enfer désire ceci, mais ils ne vont jamais l'avoir. Faites ceci votre objectif personnel dès ce jour. Je prie pour chaque personne qui va s'engager pour ceci avec tout son cœur, afin que le Seigneur Jésus-Christ devienne une réalité dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Ne limitez pas votre temps de prière. Prenez tout votre temps pour prier au sujet de ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie, et prenez également tout votre temps et mentionnez les noms des personnes, en priant pour chacune d'elles individuellement. Chaque fois et chaque jour, réservez beaucoup de temps raisonnable pour lire la Bible, même si vous ne vous comprenez pas ce que vous lisez. Trouvez un temps de jeûner chaque semaine. Partagez l'Évangile avec d'autres personnes. Que Dieu suscitera une puissante armée. 12 mars 2016 L'Esprit du cœur endurcit Nous devons prier contre l'Esprit du cœur de pierre. Dans une vision du Seigneur, j'ai vu un mauvais esprit. La mission est de changer les cœurs des gens, voler les cœurs qui aiment Dieu en les remplaçant par une pierre. Il continua à courir d'une personne à une autre. La mission de ce mauvais esprit est concentrée aux personnes qui détruisent le royaume des ténèbres, qui aiment la prière et qui prêchent la vérité. Chaque fois qu'il a fait cela à une personne, l'amour de cette personne pour Dieu tout simplement disparaît et que la personne se trouve vraiment coincée dans le péché d'une manière qu'il ne pensait même pas qu'il pourrait tomber à cette profondeur. La personne change complètement et dans certains cas même commence à détester les choses de Dieu, les mêmes choses qu'il aimait autrefois. Il est devenu une personne totalement différente à cause de ce cœur. Je voyais aussi l'esprit d'un serpent et il attaquait les enfants de Dieu en absorbant leur souffle jusqu'à ce qu'il étouffe et se dessèche. Lorsque cela se produit, leur vie de prière devait qu'une histoire et ils ne vont même pas comprendre comment ils ont fini de cette façon. Ils ont tout simplement séché lentement. Priez contre ces deux esprits et mettez en liberté toutes les personnes qui l'ont déjà atteinte. 15 mars 2016 Esprit Saint Son nom dit tout Il est saint et mis à part, c'est-à-dire se parer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il ne saura jamais entrer dans une personne et que la personne reste profane. Il ne saura jamais entrer dans une personne et que l'intérêt de cette personne est encore à poursuivre les choses de ce monde pécheur. Il ne saura jamais entrer dans une personne et que cette personne aime toujours le péché. Quand il entrait dans une personne et si cette personne était connue pour être le plus vil des pécheurs, il change en un saint. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à chaque personne qu'il entre. Il est saint et quand il est en vous, il vous rendra saint. Si vous prétendez avoir reçu l'Esprit et que votre vie est toujours inchangée, vous aimez toujours le monde, vous vous habillez, agissez et parlez toujours comme le monde, alors ma question est, quel esprit avez-vous reçu ? Parce qu'il n'était certainement pas le Saint-Esprit. Parce qu'il vous aurait rendu saint. Repentez-vous parce que Jésus-Christ revient. Il viendra seulement pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et non pas pour ceux qui sont remplis d'un esprit mondain et impie. Matthieu 3, 11, Jean 3, 5. 15 mars 2016. Repentez-vous et fuyez la colère à venir. Jésus-Christ n'est pas du tout heureux avec la mondanité qui est dans son Église. Les gens dans l'Église s'habillent comme ceux du monde. Les femmes s'habillent en pantalon, en utilisent le maquillage et les bijoux. Elles utilisent de cheveux artificiels, épilent les sourcils et les remplacent par la peinture, elles portent des vêtements courts et serrés comme ceux du monde. Votre corps est-il encore le temple de Dieu ? Dieu veut que vous soyez saint, présentez votre corps comme un sacrifice saint et acceptable à l'Éternel. Romains 12, 1, 1 Pierre 3, 3, Genèse 35, 1 à 5, Exode 33, 5 à 6. Les gens dans des Églises font la fornication comme ceux du monde, sont ivrognes et tiennent des rancunes comme ceux du monde. Ils se calomnient entre eux, les uns des autres, tout comme les non-croyants. Trichent aux examens, sont en instance de divorce et de la fornication comme ceux du monde. Regarde des programmes de la télévision qui sont totalement dégoûtants à Dieu. Dieu est-il encore en vous ? Ne savez-vous pas que vous chassent le Saint-Esprit en regardant ces programmes ? Les personnes qui sèment selon la chair et qui plaisent à leur chair avec des choses de pécheurs, et ceux qui crucifient leur chair, ces deux catégories vont bientôt chacun récolter ce qu'ils sèment. Comment la lumière peut être appelée lumière si elle ressemble à l'obscurité ? Soyez une lumière pour le monde, une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14 Quand les gens qui ne connaissent pas Dieu vous regardent, votre vie les laisse penser que vous êtes tous pareils, c'est-à-dire tout ce que vous faites n'est pas différent de ce qu'ils font dans le monde. Car votre vie ne leur dit pas que vous appartenez à deux royaumes différents. Brillez la lumière de Jésus-Christ. La sainteté est à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Habillez-vous comme un enfant de Dieu et vivez comme un enfant de Dieu. Faites en sorte que votre Père soit fier de vous. Job 1, 8 Jean de Kynes, 8 Que votre vie donne aux gens l'envie de donner leur vie à Jésus. Rachel Inoj Moshallah 29 mars 2016 Dans une vision, on m'a montré un film appelé « Harry Potter et les Reliques de la Mort ». Je n'ai jamais regardé ce film ou lire ses livres, mais je savais que ce film Harry Potter existe. Dans la vision que le Seigneur m'a fait voir, montré que ce film contient quelques versets de la Bible, mais le Seigneur m'a dit que cela a été fait afin de piéger les chrétiens faibles. Le Seigneur m'a ensuite montré que l'auteur des films d'Harry Potter, c'est-à-dire J.K. Rowling, est elle-même une sorcière et va recevoir ces jours-ci une promotion dans le monde occulte, même si elle prétend être chrétienne et se dit chrétienne. Le Seigneur me dit alors qu'Harry Potter et les Reliques de la Mort a été spécifiquement conçus pour remplir une mission contre les chrétiens. On m'a montré une maison où les gens regardaient ce film et je voyais d'innombrables démons entrer dans cette maison à cause de cela. Je commençais alors capturer les démons au nom de Jésus-Christ et ils ont été détruits. Après la vision, je fais une recherche sur ce film pour voir s'il contenait quelques symbolismes chrétiens et j'ai trouvé qu'il y en avait, comme je l'ai vu dans la vision. J'ai trouvé qu'ils contenaient une phrase de Matthieu 6 et un autre de Corinthien. Cela a été fait juste pour piéger les chrétiens faibles. Le Seigneur nous a plusieurs fois avertis de ne pas regarder des programmes de divertissement non-chrétien. Il a dit que tous ceux qui regardent ces programmes sont sur le chemin de l'enfer. Jacques 4, 4 N'aimez point le monde ni les choses du monde. Tout ce qui est non-chrétien, dessin animé, film, musique, comédie vous éloigne de Jésus-Christ pour l'enfer. Nous sommes les temples de l'Esprit-Saint et nous devons faire en sorte que notre corps lui soit confortable. Nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Pas les remplir de divertissement c'est dégoûtant pour le Dieu vivant. Rachel Hinoj Meshallah et Witzephora Meshallah et sept autres personnes. 5 avril 2016 Les Chrétiens à pieds nus Dans une vision, on m'a montré une dame chrétienne qui a vécu une vie sainte et avait une vie de prière active. Cette dame a été utilisée pour évangéliser les perdus, mais avait cessé évangéliser même si elle vivait encore une vie sainte et priait beaucoup. Je la voyais vêtue d'une robe blanche pure. Mais alors Satan est venu et d'un ton accusateur lui a demandé, qui a volé vos chaussures ? Puis j'ai regardé aux pieds de la dame et j'ai vu qu'elle était pieds nus, elle n'avait pas de chaussures. Quand Satan l'a accusée, elle a su que c'était vrai et elle s'est mise à pleurer à Dieu pour la miséricorde. Et la vision s'arrêta. La Bible nous parle de mettre sur nous l'armure de Dieu. Elle nous parle de mettre sur nous les chaussures de l'évangile de paix, il s'agit de l'évangélisation. Cette dame avait arrêté d'évangéliser, c'est pourquoi spirituellement elle n'avait pas de chaussures sur elle. Éphésiens 6, 11 à 17 nous dit ceci, Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer l'évangélisation, c'est une partie importante de notre armure. Nous sommes tenus de mettre sur nous l'armure complète, pas seulement une partie de l'armure. La Bible se réfère à Satan comme l'accusateur, Apocalypse 12, 10. Il est toujours à la recherche de défauts chez les enfants de Dieu et voilà pourquoi il accuse cette dame dans la vision que Dieu m'a accordée. Par exemple dans Job 2, 1 à 5 Satan avait essayé d'accuser Job devant Dieu. Nous devons obéir à Dieu et sans laisser place à aucune de ses accusations. Ces accusations ne devraient pas être vraies, nous devons vivre dans l'obéissance totale. Nous ne devrions plus donner des occasions au diable pour nous accuser. Cette grande commission est pour chaque chrétien. Le Seigneur m'avait montré auparavant une section en enfer pour ceux qui n'évangélisent pas. Êtes-vous un chrétien qui avait été utilisé pour évangéliser, mais vous avez arrêté ? Vous êtes pieds nus spirituellement. Criez à Dieu dans la repentance et commencez à nouveau évangéliser. Ce n'est pas encore temps pour le repos. Êtes-vous un chrétien qui n'a jamais été à tout moment en train d'évangéliser ? Vous êtes aussi pieds nus. Mettez les chaussures de paix en partageant l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Rachel M. Chissulo 23 avril 2016 Ne ratez pas enlevement. Le soir, le Seigneur m'a montré aujourd'hui dans une vision, un aperçu de ce qui attend tous ceux qui seront laissés dans l'enlèvement. Tout d'abord, on m'a montré une longue liste de noms. La liste était si longue à tel point qu'elle arrivait jusqu'au sol. Tout cela n'était que les noms de personnes normales que les gens nomment à leurs enfants. Alors le Seigneur m'a dit, est-ce que tu vois tous ces noms ? Ce sont les noms des personnes que les gens nomment à leurs enfants et ils pensent que ce sont des noms tout à fait normaux. Mais sais-tu que tous ces noms sont en fait les noms des démons ? J'ai été choqué d'entendre cela. Alors le Seigneur a continué et a dit, oui, ce sont des noms de démons. Regarde, ce sont les démons qui possèdent ces noms. Le Seigneur m'a ensuite montré les différents types de démons, appelant chacun d'entre eux par leurs noms. Ce sont les noms que beaucoup de gens portent innocemment et même les noms de leurs enfants. Les mauvais esprits étaient dans différentes formes, formes, tailles, et tous avaient des spécialités différentes. Certains étaient des démons de montagne, de rivière, haït, mais ils portaient des noms que même les humains portent. Le Seigneur m'a alors dit, quand les gens nomment leurs enfants par ces noms, ils ont inconsciemment en train de vénérer ces démons et les invitent dans la vie de leurs enfants. Faites attention à ce que vous nommez à vos enfants. Ne vous contentez pas de les nommer n'importe quels noms, mais plutôt sachiez l'histoire derrière ce nom parce que les noms peuvent attirer des esprits. Puis j'ai vu les souffrances des personnes laissées après l'enlèvement. J'ai vu beaucoup de démons se précipiter sur terre. J'ai vu aussi beaucoup qui étaient déjà sur terre manifester leur forme réelle. La terre entière était dans la terreur. Et ces démons localisaient les personnes qui voulaient encore servir Dieu et les torturaient de façon inimaginable. J'ai vu comment ces gens étaient privés de nourriture et d'eau. Les démons travaillaient avec des personnes dans des organismes comme l'ONU pour faire appliquer la loi dans les pays, et ils capturaient les chrétiens et les torturaient jusqu'à ce qu'ils renoncent à Jésus. Beaucoup des démons et les gens avec lesquels ils travaillaient avaient une mission, gagner autant de personnes que possible pour Satan. J'ai vu que les chrétiens laissés de l'enlèvement n'avaient pas accès à la nourriture ou même de l'eau. Ils ont été maintenus en cage comme des cellules et étaient constamment sous surveillance. Ils passaient cependant des jours sans eau ni nourriture, puis quand ils étaient si faibles et presque mourants, ils leur donnaient un peu de nourriture juste pour les maintenir en vie afin qu'ils puissent les garder en vie pour les torturer. Après cela, ils restaient encore là sans nourriture pendant des jours jusqu'à ce qu'ils soient presque en train de mourir à nouveau. Et ils faisaient la même chose avec de l'eau. Ils ne leur donnaient de l'eau qu'après tant de jours juste pour les empêcher de mourir de soif afin qu'ils puissent les garder en vie pour les torturer et les faire accepter la marque de la bête. La souffrance était insupportable, si terrible à tel point que, lorsque j'ai vu tout cela, j'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient de mes yeux comme de l'eau et je demandais au Seigneur de m'aider à être prêt pour l'enlèvement. J'ai vu aussi que c'était très difficile pour quiconque de prier parce qu'il n'y avait pas de Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi vous devez prier sans cesse parce que si vous ne priez pas, vous ne serez pas prêt. Ceci est la raison pour laquelle vous devez chercher Dieu et crier à Lui pour vous aider à être prêt. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, mes frères et sœurs, c'était moi et j'ai été extraordinaire depuis le début. Nous ne faisons qu'apprendre et découvrir des choses terribles. Les spectacles de l'enfer, ils ramènent ceux qui les regardent. Ça veut dire que tout ce que nous regardons à la télévision, qui nous fait plaisir, n'est pas là pour rien. Et les gens ne le font pas juste pour nous divertir. Ils le font juste pour envoyer des hommes en enfer, juste en les regardant. Ça fait mal, mes frères et sœurs, ça fait mal. C'est à ce moment-là, les gens m'ont dit, mais comment on va faire, comment on va vivre ? Que Dieu nous guide, mes frères et sœurs, que Dieu nous guide. Nous, de l'autre côté, nous ferons tout ce qu'il y a de possible pour vous offrir de bons contenus, de contenus en Dieu commun qui pourront vraiment vous captiver, vous garder sur le chemin de Dieu jusqu'à la fin. Nous ferons tout ce qu'il y a de possible pour qu'il y ait de tous les sciences bonnes, afin que vous soyez à l'aise, vous soyez, même pas, vous n'avez même pas besoin de regarder ailleurs ou de regarder dans le monde pour chercher à voir quelque chose de ce genre. Nous prions toujours que Dieu nous donne les idées, les inspirations, le matériel, tout ce qu'il faut, afin que nos désirs se réalisent. Vous voyez, des tels témoignages, nous avons bien envie de les transformer sous forme de film. Ça, c'est un projet que nous avons projet en tête, et nous prions que Dieu nous aide. Nous savons que Jésus est le Seigneur et c'est lui qu'il y a d'autres nos prières. C'est ce que, si nos projets sont justes, le mieux va nous aider dans cette dimension. Alors, que Dieu nous guide et qu'il dispose tout à notre faveur. Pour nous, sain de vous, réfléchissons encore sur tout ce qui est d'ici, abandonnons tout ce qu'il y a du monde, parce que nous voulons nous préparer pour le ciel, pour le paradis, et que nous avons vraiment besoin du soutien de Dieu, mais nous posons la première pierre. Que Dieu nous bénisse, Frère Sœur, pour nous, sain de vous, pour vous préparer pour la prochaine vidéo, et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501